Comme chaque année, Sylvie Benito et Michel Sarlat lisent à la librairie buissonnière de Saint-Mathant. Vous allez entendre des extraits de cette lecture La demande de Michel Desbordes Léonard de Vinci, aux fêtes de sa gloire, est appelé par le roi François Ier. C'est un amusé, conscient de sa mort prochaine qui arrive, venant d'Italie au manoir de Clans, près d'Angoisse. Tout a été organisé pour l'accueillir de manière princière, une servante sera attachée à son service. C'est une femme usée, consciente de sa mort prochaine, qui arrive, venant d'Italie, au manoir de Clans, près des falaises. Michel Desbordes va nous faire vivre intensément la rencontre de ces deux êtres, qui fera que, pour l'un comme pour l'autre, rien ne sera jamais comme avant. Il savait d'elle qu'elle s'appelait Tassine et qu'elle était native de la région. Il n'aurait su lui donner d'âge et encore moins dire si elle était jolie ou non. Il la regardait attentivement avec l'air d'être ailleurs. Il la regardait sans la voir, c'est ce qu'elle finit par penser. Et puis, elle vit son visage s'animer, un vague sourire paraître sur les lèvres, un mouvement berzeille. De l'intérêt ou une simple courtoisie ? Elle n'aurait su dire. Alors, elle lui sourit à son tour. Le vent se levait et un nuage passa devant le soleil, obscurcissant les falaises, le verre des grands ifs. D'un geste lent, elle montra le jardin et la maison, puis le précéda dans le grand escalier. Ce fut tout pour ce jour-là, au manoir de Clans, et il était fatigué du long voyage. C'est à peine s'ils la virent en entrant. Elle l'avait dans les cours, allait et venait le long des murs, avec les seaux et les linges mouillés, tordus d'un coup de poignet. Petite, tout habillée de gris, seule brillait le blanc de la coiffe. Elle jetait l'eau sur les pavés, puis repartait au puits, tandis que le soleil montait dans le ciel, atteignait le haut des chaînes. Elle avait entendu les chevaux sur le chemin, et quand ils passèrent les dernières maisons, les aboiements des chiens derrière les murs, les voix à l'approche de la demeure, étrangères, sonores, dans le ciel clair de printemps. Midi approchait. Elle les attendait depuis longtemps. Elle les attendait chaque jour, en vérité. Depuis Lyon et Romorantin, le message était venu jusqu'ici. Il n'allait pas tarder. C'était une affaire de jour. Il serait là pour le dernier dimanche d'avril. Elle avait lavé, dépoussiéré, répandu la brouillère à pleine brassée sur le sol, organisé et prévu la tâche qui lui revenait. Le manoir n'était pas un château, mais était assez grand pour qu'on s'y occupât du lever au coucher du soleil, et sans doute davantage. Cuisine, chambres basses et chambres hautes, celliers, galeries du parc et de l'autre côté des terrasses, l'écurie, les remises et la bûcherie, bois et charbon pour la cuisine, bois de fourrière pour les chambres. Tranquille et patiente, elle avait attendu. Elle n'avait rien imaginé du maître qui arrivait, ni de ceux qui l'accompagnaient. Depuis plus de vingt ans, elle travaillait dans les maisons du fleuve. Elle les vit passer la grande porte, les élèves, puis le vieillard, puis les mules avec les coffres et les couvertures, et tout ce qu'ils apportaient d'Italie. Eux, c'est à peine s'ils la virent. Une paysanne, c'est ce qu'on leur avait dit, est venue des tourbières, plus bas, après la première forêt. De celles qui servaient dans les maisons du fleuve, avaient toujours servi. À peine grandis, travaillaient aux récoltes, faucillaient le foin ou le jonc des étangs, ruissaient le chanvre et s'occupaient des bêtes. Le soir, dans les masures, filaient et tissaient sans rien dire. Si ce n'est l'hiver au veillé, et encore, dans ces forêts, on n'était plus bavard. De bonheur, on apprenait à se taire. Elle était petite et frêle, comme une enfance, dirent-ils. Le visage était fin, le nez délicat sous le grand front. Les cheveux avaient dû être blonds. Les tailles, peut-être encore, sous la coiffe, d'où émergeaient, au travers d'une mousse claire, un léger frisseline, une mèche lissée sur la tempe. Elle devait avoir quarante ans. Quarante-cinq, peut-être. Elle-même l'ignorait. Elle préparait pour eux carpes et l'emploi, petits brochets du fleuve, anguilles qu'elle écorchait, retournaient comme un gant. Leurs servaient melons, figues et citrons, comme en Italie. Elle, sur son coin de table, mangeait sa soupe de légumes ou d'avoine. Sont les cahiers, d'une main relevant l'écuelle et de l'autre piochante avec la cuillère. Elle mangeait sans bruit, pas même le tintement de la cuillère contre les teints ou le bruit du verre qu'elle vidait à petite gorgée et reposait sur la table. S'il lui proposait de souper avec eux, elle assurait que cela n'était pas nécessaire et qu'ils ne devaient pas se soucier d'elle. Ainsi continua-t-elle de faire. Quand ils arrivaient, elle achevait son repas et quand elle l'avait achevé, restait encore un moment. Les poules basses et tête baissée, immobiles un dernier instant, comme s'ils n'avaient pas été là ou comme si eux-mêmes, à leur tour, l'avaient ignorée. Quand elle pressonnait, elle se levait et dressait le couvert. Elle allait au coffre et tirait la nappe. D'un grand geste, la déroulait sur la table. Du revers de la main, la lissait, posait les vers et les écuelles. Les gestes étaient précis, mesurés. Les yeux baissés, le silence faisait penser à l'application et à l'inquiétude. Lui prenait la plume et la taillait. Dans un coin de page, l'essayait. Assis sur la terrasse, il écrivait dans les carnets, dessinait, annotait les dessins, continuait ce qu'il avait toujours fait. Il avait toujours écrit dans les carnets. Le soir, il les rangeait dans une armoire de sa chambre. Notant à marge, anges, fleurs, porphyres et calcédoines, belles chevelures, visages remarqués dans les rues et les auspices. Tragique, son nom. Guillaume, nu à l'approche de la mort. Bohémienne, gorge de vieille femme, sourire de madone montant au ciel. Il dessinait un visage, ni homme, ni femme, ni enfant. Cherchait dans les cartons d'anciens dessins le regard clair sous la paupière transparente, l'amas de boucles, recommençait, comparait. En Italie, ils avaient parlé de l'ange, des délicatesses de fleurs meurtries à peine écloses, du creux du cerne sur la joue, cette impression de chaleur, de peau brûlante, l'émotion, le plaisir. Comment savoir ? Tout parfois avait été si magnifique. Elle le regardait dessiner. Pour finir, il parlait de la mer. Elle imaginait la mer et l'eau où que se tourna le regard, l'eau jusqu'à l'horizon infini, les grandes vagues et le bruit incessant, comme le bruit du fleuve sur les pierres du milieu du lit, le fracas de l'eau contre les pierres, jour et nuit, le bruit qu'elle aimait. Elle imaginait ceux qui traversaient la mer allaient rejoindre les pays inconnus où le soleil brûlait et parfois les pluies tombaient violentes. Quand elle montait sur les hauts de la falaise, elle regardait couler la loire vers Angers. Elle regardait Saint-Denis et Saint-Hubert, les plaines des bords du fleuve. Vers l'ouest, elle filait vers Chinon. Au sud, elle rejoignait Loche. Elle regardait la ville et les forêts, le fleuve, s'en allait vers la mer. Que resterait-il de lui ? Et qu'était-ce donc que l'éternité ? Et pourquoi fallait-il que d'un coup tout fût différent de ce qu'elle avait connu jusque-là ? Et non pas différent en réalité, mais comme le contraire, à la façon d'un gant qu'on aurait retourné. Un soir, à la tombée de la nuit, elle l'aperçut dans le cellier. Le matin, à l'aube, quand elle se leva, il y était encore. Elle regarda le jour se lever et entendit brère l'âne du côté du priore. Une chose était la pluie, le bleu du ciel ou le vent dans les grands arbres. Une autre, dit-elle un soir, le malheur derrière les murs ? Lui, lui, il la regardait, oubliait, comprenait qu'il oubliait. L'amour trop fou et l'enfant partit pour toujours. Les premières et dernières étreintes et les grandes fresques qui ne le survivraient pas. Jour après jour, s'en allaient dans la moiteur aigre des églises. Achevé, inachevé, l'œuvre qui mourait avec lui, tout disparaîtrait, de l'amour et du désir et des jours à refaire le monde, tout, hormis les dessins et les ébauches et les trois tableaux emportés jusqu'ici. La fin arrivait pour lui comme pour elle. Que restait-il à quoi ils aient pu penser vraiment ? Désirer comme on désire un havre ou le bonheur des premiers rêves ? Et qu'avait-il jamais désiré d'autres que les jours qui venaient et ne pouvaient plus que venir ? Oui, en quoi donc leurs existences différaient-elles maintenant ? Ils mourraient au fer et consentant, partiraient sans mémoire ni regret. Il imaginait près de lui le dernier jour, debout, à demi caché par les courtines, les mains sur le pli des jupes et le visage dans l'ombre de la coiffe. Seule glirait une pommette dans le peu de lumière qui, à cette heure, pénétrerait dans la chambre et peut-être le pourtour de la lèvre, là où doucement encore la chair se renflait. Sans bouger, ni plus rien dire, elle le regarderait mourir. Il imaginait dans le petit jour, très tiré et paupière transparente, bleuille de fatigue, immobile et muette, toute droite dans sa robe grise. Elle le regarderait mourir dans la pâleur du matin. C'était comme si elle devinait, assise en face de lui sur le tabouret, à peine tassée par la fatigue, elle le regardait. Le soleil éclairait la joue et la tempe, l'œil luisait dans la lumière qui montait des terrasses. La journée s'achevait, chacune des journées de cet été sans fin, le dernier, pensa-t-il. Le plus souvent, il se regardait sans rien dire, c'est à peine si lui et elle se comprenaient quand il parlait. quand elle tardait à sourire, il se demandait pourquoi. Le jour n'allait pas tarder à se lever, pâle et gris, avec un corps vers l'horizon des clartés de saison douce, une tiédeur, une sorte de répit. Il était fatigué, lui aussi, et il pouvait la comprendre. Mais il savait bien que ce n'était pas pour lui parler de cela qu'elle était venue le trouver. Il la regardait, comme il avait fait chaque jour depuis qu'ils étaient ici. Qu'avait-il fait d'autre durant tout ce temps ? Et à quoi pensait-il à cet instant précis ? À quoi d'autre pouvait-il penser maintenant qu'elle était là, offerte et démunie, plus forte, mille fois plus forte que lui devant ce qui venait ? Ce qu'elle avait à dire, elle ne l'avait pas encore dit. Mais il savait qu'il n'en serait pas surpris. Et avant même qu'elle ait parlé, il sut qu'aussi longtemps qu'il vivrait, il se souviendrait que chaque jour il aurait devant les yeux l'image de la petite femme dans sa robe blanche, s'essayant dans un effort de tout le corps, de toute la pensée, à dire ce qu'elle avait à dire avec courage, s'arrêtant, puis recommençant, poursuivant, tandis qu'elle tenait toujours à la main la chandelle qu'elle avait allumée pour descendre, le visage et les paupières creusées par la lumière tremblant, les insomnies. Maintenant, il y avait autre chose qu'elle voulait dire. c'était plus difficile, mais peut-être pourrait-il comprendre, car ce n'était ni paroles en l'air, ni folie, ni outrecuidance, mais quelque chose à quoi elle avait longuement réfléchi. Elle était une vieille femme et sa servante, et c'était avec l'idée d'être utile qu'elle était venue le trouver. Elle parlait à petite phrase et le souffle court s'arrêtait, aspirait une longue gorgie d'air, nue, invisible dans l'épaisseur d'étoiles, immobile contre la porte. C'est à peine si elle avait bougé d'un pas depuis qu'elle était entrée, intimidée, comme une étrangère devant une demeure inconnue, puis d'un trait, comme on dévide la dernière longueur d'un écheveau. Fermant les yeux, elle dit le reste. C'était pour le cas où il aurait encore besoin d'elle. Après, plus tard, dit-elle, quand elle n'y serait plus. Oui, quand elle serait morte, reprit-elle, et la voix s'affirmit. Quand elle serait morte, peut-être encore une fois, une dernière fois, pourrait-elle être utile à quelque chose. Elle bougea, imperceptiblement, dut avancer ou vouloir avancer une jambe sous la robe de grosses étoffes, la même épaisse et lourde toile que celle avec laquelle elle confectionnait pour eux les draps et les torchons. Elle dut vouloir avancer vers le centre de la cuisine, vers sa place à elle, près de la table où elle préparait et servait le repas. Ce fut comme si, sous l'ampleur austère de l'habit de nuit, le mouvement peu à peu revenait. Tandis que maintenant, elle le regardait dans les yeux. Elle était sa servante, dit-elle, et dévouée jusqu'au dernier jour. Elle connaissait son intérêt pour l'étude et les dessins. Elle les avait vus et savait ce qu'il en était. Elle pensait que, enfin, ces derniers temps, elle s'était dit qu'une fois morte, elle serait peut-être plus utile que de son vivant. Peut-être aurait-il encore besoin d'elle à ce moment-là. C'est ce qu'elle voulait dire. Elle marchait, pressant contre elle des deux mains l'étoffe de la chemise, allant et venant à travers la cuisine, parlait, parlait, avait-elle, dans la somme des jours de sa vie, jamais eu à prononcer tant de mots. Il pensa qu'elle ne pourrait plus s'arrêter, qu'elle allait continuer sur sa lancée cette nuit et toutes celles qui viendraient. Elle s'était tue trop longtemps. Elle parlerait en mourir. Elle mourrait de parler là devant lui, dans cette cuisine qui était sa maison à elle, avec ses murs de briques claires et les fenêtres par où le soir elle contemplait les falaises. Et pourtant, quand elle parlait, c'était comme si le silence continuait, comme si de toutes ses forces, elle tendait vers le silence, vers l'obscurité, vers cet endroit et ce moment où elle redeviendrait seule, inconnue, calmement, désespérée. Et n'était-il pas, lui, déjà en train de lui répondre à se taire, à ne faire que la regarder ? N'était-il pas en train d'acquiescer à sa demande ? À cette prière, dont soir après soir, dans son galeta, elle avait eu l'idée, elle qui n'avait jamais rien qu'émendu, ni étoffe pour les habits, ni manteau de drap, ni le moindre jour de repos en dehors des dimanches et des journées de fête, ni quoi que ce fût d'autre. Il ne disait rien, ne pouvait rien dire. Il la regardait aller et venir à travers la cuisine, se demandait quand et de quelle manière l'idée lui était venue. Et puis, l'idée étant venue, à quel moment elle s'était mise en tête de lui en parler ? Comment, jour après jour, nuit après nuit, l'idée avait fait son chemin. jusqu'à ce jour, cette nuit, où elle avait eu le courage de descendre, puis une fois descendue, d'aller jusqu'au bout, de parler, de confier l'idée, l'incroyable demande. Comme parfois, et la vie est déjà presque achevée, dans un ultime effort, on jette ce qui finit par trop peser. Oui, quand et comment avait-elle conçu, puis nourri l'idée, quel soir, quel matin, s'est-elle dit qu'elle viendrait le trouver et lui parlerait comme elle était en train de le faire ? Il se rappelait les mouvements vers lui, vite détournés, comme les regards qui soudain coulaient entre les paupières, les silences qui suivaient, l'acre, le revêche besoin de se taire. Elle avança vers son tabouret et s'assit à la place habituelle. Le feu était éteint et c'est à peine maintenant s'il pouvait la voir. Seule émergeait de l'ombre la robe blanche et parfois, quand elles se tournèrent vers lui, une pommette ou le bout d'une natte, la sorte de boucle pâle, presque nacrée que faisaient les cheveux sortis de la tresse. Elle croisait les mains sur les genoux. Il la retrouvait, la reconnaissait. Ce qu'elle pensait, elle n'avait jamais eu besoin de le dire, ni l'étonnement, ni le désarroi, ni même la réprobation. C'était maintenant comme si à son tour il le pensait, comme si, venue de très loin, l'idée tourmentée qui, un soir, était apparue dans la vie de la vieille femme, avait fait son chemin jusqu'à lui. Il pensait aux morts des hospices de Rome et de Milan, aux ventres ouverts, aux dessins qui jonchaient les tables, emplissaient les carnets et les grands folios, aux hommes nus qui, sur les tables, pénétraient d'invisibles femmes, des hommes aux yeux clairs et au sexe glorieux qui pénétraient des femmes aux visages invisibles. Seuls étaient figurés les ventres et les matrices pénétrées, fécondées, hommes, femmes invisibles, pénétrées à n'en plus finir. Il imaginait en train de se parer pour mourir, se lavant, se coiffant, mettant la plus belle robe de nuit, la moins terne, la moins usée, celle dont l'emploi en oublierait encore les plis, s'apprêtant comme elle se serait apprêtée pour des noces. Il imaginait offerte, soumise. Il pensait à la soumission. Oui, si elle mourait, si maintenant au milieu d'eux elle passait de vie à trépas, et si, bien sûr, c'était ce qu'il voulait, il pourrait faire comme il entendait, faire avec elle comme il avait fait avec les autres, ceux à qui elle ressemblait. Il savait bien. Son corps, elle le donnait, elle l'offrait. Une dernière fois, il étudierait comment était faite une femme qui avait peigné et vieillissait. Une femme habituée à ne plus attendre ni espérer, si ce n'est la fin des choses, et qui, à force de ressasser les mêmes pesants et tristes souvenirs, n'avait même plus la peur de mourir. Il ne ferait pas attention à la fatigue et à la vieillesse. Il l'avérait misérable et les cheveux défaits dans la lumière des chandelles qui brûleraient jusqu'au matin comme elle brûlait cette nuit dans la cuisine. Il ne faudrait pas y prêter attention qui donc l'aurait coiffé et paré comme on parle et mort. Oui, dit-elle, qu'avait-elle à faire de pourrir dans un cimetière. Ce qu'elle disait n'était pas blasphème et Dieu saurait comprendre. puis, quand elle eut fini de parler, quand elle eut dit le dernier mot et qu'elle sut qu'aucun autre ne viendrait, ne pourrait venir, doucement, elle se mit à pleurer. ... ... ... Sous-titrage MFP.